Bonjour, je m'appelle Karine du service du patrimoine de Sarla. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du culte marial. Pourquoi le culte marial à Sarla et pourquoi aujourd'hui ? Justement parce qu'on est au mois de mai et il y a une tradition avec le culte de la Vierge que de célébrer la Vierge au mois de mai. Et c'est pour ça que dans l'ancien temps, il n'y avait pas du tout de mariage au mois de mai. Le mois de mai était vraiment religieux de bout en bout. Finalement, par culte marial, on entend une dévotion à la Vierge Marie. La dévotion à la Vierge Marie s'exprime à Sarla dans un certain nombre d'édifices, nous y reviendrons, mais aussi à travers un certain nombre de petites niches dans lesquelles se trouvent des statues de la Vierge. Quant à la représentation de la Vierge, on peut la voir sur des multiples formes dans la cathédrale de Sarla qui a également une chapelle dédiée à la Vierge. Nous avons la chance ici d'avoir une représentation de la Vierge telle qu'elle apparaissait entre le XIIIe et le XVe siècle. Ce sont ce qu'on appelle les Vierges douloureuses, avec le corps du Christ qui est complètement allongé sur les jambes de la Vierge et complètement décharné. De la même façon, après la contre-réforme, il y a eu toute une série de représentations de la Vierge avec des magnifiques piétas. C'est le cas ici avec celle de Vinc, qui a été restaurée lors des travaux de restauration de la cathédrale dans les années 2010. Pour revenir au culte marial, ici on est vraiment au cœur de la cité médiévale et vous voyez derrière moi l'église Sainte-Marie. Sainte-Marie qui porte le vocable de Sainte-Marie d'El Mercadil, autrement dit du marché. On est vraiment au cœur de cette ville médiévale et autour de cette église paroissiale, donc dédiée à Marie, il y avait tout un quartier qui était dédié à la Vierge Marie en lien avec la fontaine qui portait ce nom également. Nous voici dans la rue Jean Jaurès, devant la chapelle de Bonencontre, qui est une chapelle du XVIIe siècle. En ce qui concerne le culte de la Vierge, la chapelle de Bonencontre joue un rôle particulier dans la mesure où il y avait un pèlerinage en direction de Temniac, dans le cadre des fêtes qui s'appelle les Rogations. Cette chapelle possédait à l'origine une statue du XVIIe siècle derrière les grilles. Cette statue est conservée aux réserves du musée de Sarlat. À Sarlat, dans le centre ancien, il y a un grand nombre de niches avec des statues de Vierge. Alors pourquoi des niches mariales ? C'était important pour les populations dans les temps anciens, notamment au XVIIIe siècle, d'être protégées. Et c'est à cette époque-là que l'on a une multiplication des Vierges sur les façades des maisons. Au niveau de la signification de ces Vierges, on a deux interprétations. La première, c'est de signaler l'étage du maître de maison, que l'on appelle l'étage noble, et aussi d'accorder une protection à la maison et on les plaçait surtout aux angles de maison. L'intérêt étant de pouvoir sécuriser le passage d'une rue à l'autre, puisque le croisement était l'endroit le plus dangereux qui soit. Toutes les niches ne sont pas occupées de statues, mais il y en a un peu moins de 50. Si le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous pour le prochain Croquet Sala sur le culte de Marial. Ce sera le jeudi 19 mai à 12h30. Le rendez-vous est à la maison de la Boétie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada